Donc, ici Marc-André Pépin pour TCBH en compagnie de Joanne Beaulieu de Récupération des Basques. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien et toi? Bien oui, bien oui. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu fais ici à Récupération des Basques? Me parler de toi un peu. Moi, en fait, je suis directrice ici depuis le mois de décembre 2016. Donc, je suis en charge de tout le personnel, de la direction des opérations. OK. Puis ça appartient à qui, ce Récupération des Basques? Récupération des Basques est un OSBL qui a été fondé en 92. Initialement, ça a été fondé dans les locaux de l'école secondaire. C'était un projet qui visait à encadrer des jeunes en difficulté d'apprentissage. Puis depuis, ça a pris l'ampleur que ça a aujourd'hui. OK. Juste pour les gens qui ne savent pas c'est où, est-ce que tu peux nous situer un peu à Troopsita? Aux deux routes à cœur. OK. À Notre-Dame-des-Neiges? Exact. OK. 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 Souvent, ce que les gens vont se demander, c'est qu'est-ce qui se recycle? Qu'est-ce qui sont les choses qui se recyclent? Bon, il y a une technique assez simple qui s'appelle le ICE, les imprimés, les contenants, les emballages. Papier, carton, plastique, verre, métal. Quand on est dans ce target-là, on est à peu près sûr de notre coup que c'est recyclable. Il faut dire qu'ici, à l'équipation des basques, on est aussi un point de dépôt pour tout ce qui est résidus domestiques dangereux. Donc ça, c'est un service qui est disponible aussi à l'année. Donc peinture, huile, aérosol, les piles, les ampoules fluocompactes, les tubes fluorescents peuvent être déposés ici au centre de tri à l'année. OK. Et on est aussi un point de dépôt reconnu pour les produits électroniques. Donc tout ce qui est téléviseurs, radios, décodeurs, bébelles électroniques peuvent être déposés ici au centre de tri à l'année. OK. Qu'est-ce qui ne vient pas ici? Bien, dans le fond, quand on se pose la question « est-ce que ça se recycle ou pas », il vaut toujours mieux, je pense, le mettre dans le bac de recyclage. Ceci dit, ce qu'on voit beaucoup dans nos rejets, c'est des plastiques, des plastiques qui ne se recyclent pas. Malheureusement, les plastiques ne se recyclent pas tous. Par exemple, les jouets. Les jouets, c'est en plastique, mais ce n'est pas du plastique recyclable. Le polystyrène, tout ce qui est styrofoam, malheureusement, si on le met dans le bac bleu, nous, ça va dans nos rejets. Et bon, la vaisselle, ça ne se recycle pas. On voit aussi beaucoup de contenants, mais qui sont trop sales. On demande aux gens vraiment de… Ce n'est pas nécessaire de mettre le pot de maillot au lave-vaisselle avant de le mettre dans son sac bleu, mais juste un petit rinçage, c'est important. Sinon, ça passe tout droit et ça s'en va dans la poubelle. Par exemple, les bois de pizza qui sont achetés de graisse ou je pense à… Si ce n'est pas très souillé, c'est recyclable. Si c'est vraiment très sale, on ne pourra pas la conserver avant la poubelle, mais si c'est légèrement souillé, ça va aller dans nos matières. Et comme les assiettes d'aluminium qui tiennent une poutine, par exemple, qui restent un peu de gras, est-ce que ça, ça va… Un coup rincé, c'est bon. OK. Il ne faut pas que ce soit nécessairement lavé à guenille. Ah, OK. C'est bon. Il faut dire aussi que tout ça, c'est une industrie qui est en mouvement, qui bouge beaucoup. On parlait du polystyrène tout à l'heure. Alors, la technologie existe à l'heure actuelle pour recycler le polystyrène, le plastique numéro 6. Ce n'est juste pas une technologie qui est implantée dans les centres de tri, mais un jour, peut-être, on refera une entrevue comme ça. Puis, j'aurai le bonheur de vous dire que maintenant, vous pouvez mettre votre polystyrène dans votre sac bleu, mais ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. C'est-à-dire que le recyclage, c'est toujours en mouvement. Beaucoup. Oui, c'est une industrie qui bouge. OK. OK. Puis, qu'est-ce qui arrive avec les matières que vous recyclez après le tri? Bon. Nous, à l'heure actuelle, on a des partenaires qui sont québécois pour à peu près 50 % de nos matières. Donc, le carton ondulé, le journal et le verre, entre autres. Le carton ondulé, on refait du carton avec. Le journal, à l'heure actuelle, c'est une entreprise qui fait des isolants pour les maisons, qui nous l'achète. Le verre, c'est des abrasifs, des isolants aussi qui sont produits avec ça. Donc, c'est vraiment des partenaires québécois, on est bien contents de ça. Le reste est vendu à des courtiers qui, après ça, eux autres ont des débouchés, des clients qui varient en fonction du marché aussi. Nous, rendus là, on a plus ou moins de contrôle sur ce qui arrive aux matières. Il y a beaucoup d'exportations, effectivement, aussi là-dedans. Mais c'est certain qu'on vise autant que possible de favoriser ce qui peut être économie circulaire, finalement, ce qui peut être vendu et transformé localement. C'est sûr que je saute là-dessus. Entre autres, on parle beaucoup du centre de tri, mais on a aussi un éco-centre ici, à Récupération des basses, qui est en fonction de la mi-avril jusqu'à la mi-novembre. Puis cet été, on a fait un beau partenariat avec Service Accès-Emploi, qui a mis en place un plateau de travail ici à Trois-Pistoles. Et dans le fond, ce que les gens nous amènent à l'éco-centre, on ferait de petits meubles ou de choses comme ça, qui pourraient encore avoir une vie utile, mais nous, ici, on ne peut pas vraiment... On amène ça au plateau de travail, donc les meubles, les petits électros, par exemple, bouilloires, cafetières, tous les textiles, tous les surplus de textiles aussi vont là présentement. Donc, c'est une belle manière, si tu veux, de valoriser localement des objets que nous, on ne peut pas nécessairement valoriser ici. OK. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi que c'est d'une telle date à telle date et pas l'hiver, par exemple? Bien, l'éco-centre, c'est à l'extérieur. Donc, disons que ça serait un beau défi l'hiver. Je sais qu'il y a des centres de tri, des éco-centres qui fonctionnent, par exemple, à une journée par semaine. Ça m'a été demandé aussi. En tout cas, moi, je vois ça comme un défi assez intense de réussir à faire fonctionner l'éco-centre, ne serait-ce qu'une journée par semaine en plein hiver. Ça serait compliqué. Ça serait compliqué. Ça serait des frais supplémentaires aussi. Oui. Puis, on s'entend qu'un éco-centre, ça ne roule pas sur l'or. Non. Il y a quand même des gros frais pour disposer de ces matières-là. Donc, ce n'est pas dans mes projets à court terme de faire fonctionner l'éco-centre à l'année. OK. Donc, il y a une particularité qu'on a ici, c'est que le centre de tri au complet est chauffé aux granules de bois. C'est des granules qu'on produit nous-mêmes. Dans le fond, tous les branchages qui nous sont apportés à l'éco-centre durant l'été, on les déchiquette, on les fait sécher. On les transforme en granules qu'on utilise ensuite pour chauffer le centre de tri. On chauffe uniquement aux granules qu'on produit. OK. Donc, on les déchiquette. On les déchiquette. On les déchiquettes. C'est parti. Au niveau de la collecte et le tri manuel dans la région, est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Oui, bien en fait c'est une particularité qu'on a ici vraiment, que toute la collecte et le tri se fait de façon très peu mécanisée. C'est un choix qui a été fait il y a déjà quelques années, ça a des avantages et des inconvénients. C'est sûr que quand ils vendent fort, c'est pas super le fun de courir après son sac de recyclage qui se promène dans la rue. Mais au niveau des avantages, l'avantage majeur c'est que ça nous permet de maintenir des emplois. C'est le choix qui a été fait si tu veux de faire travailler des gens plutôt que des machines. Puis ça affecte pas la rentabilité. On a aussi un avantage, je pense, au niveau de la qualité des matières puis des rejets. Je te donne un exemple au niveau du verre. Dans les gros centres de tri où tout se fait de façon, pratiquement tout se fait de façon mécanisée, on a à la fin de la chaîne, au bout de la chaîne, une espèce de chemu, de verre, de métaux, de toutes sortes de matières, de résidus en très 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 petit format qui peut pas être trié puis qui se ramasse dans les rejets. Donc d'après moi, on a vraiment un avantage ici à ce niveau-là. Vu que la collecte se fait de façon manuelle, la bouteille de vin qui s'en va dans le sac bleu, elle arrive ici sous forme de bouteille et non sous forme d'un verre tout pété. OK. C'est un avantage. Effectivement, oui. Et les employés ici travaillent, est-ce qu'ils ont des outils de travail? Comment ils fonctionnent? C'est comment ça fonctionne le tri avec... Bien le tri comme tel, on fonctionne avec un convoyeur quand même. Donc on a six personnes sur le convoyeur. Donc une personne au bout qui ouvre les sacs, qui va déjà commencer par enlever certaines choses qui sait d'avance que ça va être éliminé. Donc on peut enlever des gros morceaux. Ça monte sur le convoyeur. Au niveau du convoyeur, on fait ce qu'on appelle du tripositif. C'est-à-dire que les gens... Bon, il y en a une personne qui est affectée, mettons, au plastique, un autre au carton, le papier, la lignison. Donc ils vont chercher ce qu'ils voient de bon, puis ils l'envoient dans des chutes. Dans le fond, en dessous des chutes, il y a comme des espèces de gros bacs, là. Puis quand les bacs sont pleins, on change les bacs. Bon, on va presser ça. 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 Sur le convoyeur, on sélectionne de façon positive. Puis ce qui n'est pas sélectionné, il y a une poubelle au bout. OK. Puis est-ce que c'est rapide comme convoyeur? Ils ont-tu le temps de tout trier? Ils ont le temps. Ils ont le temps. OK. Puis quand ça va trop vite, on l'arrête. OK. Dans le fond, c'est justement là que ça rentre en ligne de compte. Le fait qu'on n'a pas de mécanisation. Dans un gros centre de tri mécanisé, il va y avoir des trieuses optiques qui vont envoyer le verre d'un bord, le papier d'un bord, le plastique de l'autre bord. Puis après ça, ça roule super vite. OK. Puis là, les gens, ils vont éliminer ce qui n'est pas bon sur la chaîne. OK. Donc, c'est un principe un peu différent. Nous autres, on n'élimine pas ce qui n'est pas bon. On prend ce qui est bon et on prend le temps de trier comme il faut pour que ce qui reste au bout, c'est vraiment juste qu'est-ce qu'on ne peut pas conserver. OK. Nous, le tri positif. Voilà. OK. 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 C'est bon. Est-ce qu'il y a des modifications au niveau des horaires de récupération des basques? Oui, effectivement. Je suis bien contente que tu avais le sujet. Mais, dans le fond, en 2018, janvier 2018, on va avoir des modifications importantes au niveau de Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges uniquement. Ça touche seulement ces deux municipalités-là. Donc, pour ce qui est de Trois-Pistoles, la collecte s'est toujours faite par le passé sur trois jours. On avait trois secteurs de collecte. On ramène ça à deux secteurs. Et c'est les deux mêmes secteurs que pour les poubelles. OK. Donc, ça va, je pense, simplifier beaucoup la vie des gens. Maintenant, la ville se trouve à être découpée par la rue Jean-Riou. Donc, tout ce qui est à l'ouest de Jean-Riou, c'est le secteur ouest. Tout ce qui est à... incluant le chemin du Havre. Ah, OK. Tout ce qui est à l'est de Jean-Riou, c'est le secteur est, incluant la rue Jean-Riou elle-même et le chemin des Ilets. Donc, c'est ça nos deux secteurs maintenant. Le secteur est se fait le lundi. Le secteur ouest se fait le jeudi. Donc, il y a beaucoup de gens pour qui ça ne change rien. Mais pour tous ceux qui étaient sur Jean-Riou, Notre-Dame et au nord de Notre-Dame, ça, ça se faisait le vendredi avant. Donc, pour ces gens-là, ils vont se retrouver soit dans le secteur ouest le jeudi ou dans le secteur est le jeudi. OK. Donc, un peu de changement. Voilà. Voilà. Pour un certain nombre de citoyens. Mais je pense que l'habitude va se reprendre rapidement. Un coup qu'on va avoir juste compris dans quel secteur on se retrouve. Ce n'est pas très compliqué. Puis, comme c'est le même secteur, c'est les mêmes secteurs que les poubelles, l'habitude est déjà là pour ça. Pour ce qui est de Notre-Dame-des-Neiges, même chose. On avait deux secteurs, deux journées différentes de collecte. On ramène ça toutes sur la même journée. Donc, toute Notre-Dame-des-Neiges maintenant se fait le mercredi, incluant les grèves. OK. Qui était le jeudi avant. OK. OK. De toute façon, les gens, ils ont un petit calendrier qu'ils peuvent recevoir par la poste. Le calendrier, normalement, est reçu dans toutes les boîtes postales de la MRC. C'est envoyé par les municipalités. Les nouveaux calendriers 2018 sont déjà sortis à l'heure actuelle. Ils sont disponibles sur le site de la Coéco aussi. Ils vont être disponibles sur le site web de récupération des basques. Super. OK. Puis, j'avais une petite dernière question. Vous avez le service Récupe-Don encore aujourd'hui? Récupe-Don, oui, totalement. Ça fonctionne comment, ça? Ça fonctionne. Dans le fond, on va sur le site web de récupération des basques. On crée son login, son mot de passe. Et ça nous permet d'afficher des objets qui ont encore une vie utile. Et qui pourraient être donnés, qui pourraient être utilisés à quelqu'un d'autre. Plutôt, justement, de les mettre au recyclage ou à l'éco-centre ou carrément aux poubelles. Donc, oui, c'est un service qui est gratuit. Dans le fond, n'importe qui peut embarquer là-dessus. Puis, il y a une validation qui se fait. Moi, je regarde les annonces. Je les valide avant de les publier. OK. Puis, ça, c'est en vigueur depuis quand, ça? Je dirais comme 2014 ou 2015, quelque chose comme ça. OK. Puis, ça fonctionne bien? Les gens répondent bien? Oui. Je pense que les objets qui sont affichés trouvent preneurs. OK. Oui. C'est une bonne chose, ça. Oui. Je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Puis, on va se revoir pour une prochaine entrevue. Good. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501